L'émission C'est médiatique, diffusée sur France 5 le 20 octobre 2024, a offert aux téléspectateurs un affrontement intellectuel inattendu entre deux figures emblématiques du paysage médiatique français. Thierry Ardisson, ancien animateur et producteur, et Sarah Saldeman, avocate et chroniqueuse sur CNews et Europe 1. Ce face-à-face a révélé des tensions palpables autour de la figure controversée de Cyril Hanouna, ainsi que des problématiques plus larges liées à la responsabilité des médias. La discussion a débuté avec une critique virulente de Thierry Ardisson envers Vincent Bolloré, le magnate des médias et propriétaire de Canal+. Ardisson, qui a été évincé de C8 en 2019, a dénoncé les conséquences de son licenciement en affirmant « ça a mis pratiquement 300 personnes sur le carreau ». Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Ses paroles ont immédiatement suscité la réaction de Sarah Saldeman, qui a interrompu Ardisson en lui demandant de ne pas faire de telles généralisations, soulignant ainsi les risques de simplification excessives des enjeux médiatiques. La conversation a rapidement dévié vers Cyril Hanouna, animateur phare de « Touche pas à mon poste », dont la popularité suscite des opinions contrastées. Thierry Ardisson a qualifié Hanouna de « dangereux », affirmant que sa façon de traiter des sujets politiques pouvait avoir des conséquences néfastes. Saldeman, quant à elle, a pris la défense de Hanouna, le présentant comme l'une des rares personnalités du paysage audiovisuel, a donné la parole à une variété de voix, y compris celles qui ne sont pas traditionnellement entendues dans les médias mainstream. Cependant, la tension est montée d'un cran lorsque Ardisson a déclaré « Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Parce qu'il dit n'importe quoi. Il n'a aucune culture. » Ce commentaire acerbe a déclenché une réaction immédiate de Saldeman, qui a souligné l'importance de respecter les millions de téléspectateurs qui suivent Hanouna. « Vous n'avez pas le monopole de la culture, et vous semblez mépriser les deux millions de téléspectateurs qui regardent ça. » A-t-elle répliqué, défendant ainsi l'audience du célèbre animateur. Ardisson, fidèle à sa réputation de provocateur, a alors admis ressentir une certaine amertume à l'égard d'Hanouna, affirmant « Vous savez pourquoi ? Parce qu'on était très copains, on s'entendait très bien. Et puis, il ne doit pas connaître ce mot, l'hubris est emparé de lui. » Cette révélation a mis en lumière non seulement la rivalité personnelle entre les deux hommes, mais aussi les enjeux de pouvoir et de reconnaissance dans l'industrie médiatique. Au-delà des échanges personnels, cette confrontation met en exergue des enjeux plus larges concernant la responsabilité des animateurs et le rôle des médias dans la société. Alors que la France traverse une période de polarisation politique, la manière dont les personnalités médiatiques abordent des sujets sensibles comme la politique et la culture, est plus cruciale que jamais. L'incapacité d'Ardisson et Saldeman à trouver un terrain d'entente illustre la fracture croissante au sein du paysage médiatique où les débats deviennent souvent plus personnels que factuels. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Et on a toujours sauté le petit peu, Et donc on a toujours la fréquence. Comme c'est le petit peu, Et puis, on a toujours la vérité. Et puis on a toujours la rentrée. Donc on a toujours la place. Et puis les épaules les épaules. Et puis on peut aller voir ce que chaque anjouper. Sous-titrage FR ?